Bonjour à tous, Estelle Le Lessard, chef de produit Microsoft Dynamics 365. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Microsoft Dynamics 365 for Talent et plus particulièrement la brique onboarding. Je vais vous expliquer pourquoi le onboarding est important dans une entreprise, puisqu'on sait que 30% des nouveaux collaborateurs partent, quittent l'entreprise avant la fin de la période d'essai. Donc c'est important de bien les intégrer, de leur donner tous les éléments, tous les moyens d'arriver dans l'entreprise et d'être sereins. Donc je me connecte sur la solution Dynamics 365 for Talent, je vais sur l'application onboarding, et là j'arrive sur une liste de tâches que je vais pouvoir constituer pour mon nouveau collaborateur. Je vais pouvoir récupérer à partir de modèles. Donc là je suis dans la peau du recrutement. Je suis Estelle du recrutement chez Microsoft. Donc j'ai recruté Jackpot, mon nouveau talent. Je suis ravie de pouvoir l'intégrer dans la société. Donc je vais tout faire pour qu'il ait une intégration plutôt réussie. Donc là je vais pouvoir constituer plusieurs éléments. La première partie, une introduction sur l'entreprise. Donc là je vais pouvoir intégrer des vidéos, des photos, du texte, tous les éléments que j'ai envie pour lui dire voilà l'entreprise, qui on est, ce qu'on fait et pourquoi tu intègres notre société. Ensuite, je vais avoir la liste des activités que je lui demandais, avant même son intégration, puisqu'on peut aussi interagir avec lui. On lui a donné l'accès en amont à une plateforme, donc à Dynamics 365. Comme ça lui il a son portail, il peut communiquer et interagir avec nous directement. Et là, je vais constituer toutes les étapes de son onboarding, avant même sa première journée. Donc là on va avoir une partie administrative, une partie commander son smartphone. Donc là, je peux intégrer plein d'éléments, des vidéos, des textes, des Excel, tout ce qu'on veut, des enquêtes. Et puis ensuite, on va pouvoir lui envoyer. Donc je vais créer un guide, parce que ce qui est quand même le plus intéressant, c'est que je me mette dans la peau de Jackpot et voir comment lui, il va recevoir ce guide d'intégration et comment il va pouvoir faire ses étapes et interagir avec l'entreprise. Donc là, je vais accueillir Jackpot, donc je le crée, puisque c'est un nouveau collaborateur. Hop ! Il va être Business Analyst. Et là, je vais compléter son adresse mail pour pouvoir lui envoyer le guide. Il arrive le 1er, pas le 1er janvier, puisque c'est férié. Il arrivera le 7 janvier. Et pour pouvoir l'accueillir correctement, je vais pouvoir envoyer à tout le monde cette information. Donc là, je termine. Je vais envoyer ce guide directement à Jackpot, qui lui va le recevoir. Et il va pouvoir suivre toutes les étapes pour son intégration. Je l'envoie à Jackpot, oui. Je peux même personnaliser l'email d'envoi si je veux lui passer un message en particulier. Donc là, j'arrive sur la messagerie de Jackpot, où je vois bien que Estelle Le Lessard m'a envoyé mon welcome guide. Donc, je vais l'ouvrir. Et là, en tant que Jackpot, je vais avoir son message. Et puis, je vais pouvoir aller sur l'application Dynamics 365 for Talent pour suivre les différentes étapes de mon intégration. Donc là, j'ai bien, moi, en tant que Jackpot, j'ai bien l'introduction qu'on a vue tout à l'heure, qui est Microsoft. Je vois toutes les étapes que j'ai à faire avant d'intégrer l'entreprise. Donc, je dois remplir la partie administrative. Je vois également quel est mon contact sur ce sujet. Parce qu'on sait aussi que dans une entreprise, ce n'est pas les RH qui sont responsables de toutes les tâches de l'intégration du futur collaborateur. Il y a une partie à l'IT, il y a une partie au RH. Mais le manager et les équipes sont aussi impliqués dans l'intégration du nouveau collaborateur pour que tout se passe bien. Donc, on va pouvoir continuer. On sait également que commander son PC, ça peut être intéressant. Puisque quand on arrive dans une entreprise, la plupart du temps, les PC, les téléphones ne sont pas arrivés en même temps que nous. Donc là, suivant l'entreprise, on peut donner la possibilité au nouveau collaborateur de commander son PC directement depuis son application. Donc, moi, en tant que jackpot, je suis business analyste. Je regarde quels sont les différents PC que je peux avoir. Puisque suivant mon profil, on va me faire déjà une présélection. Donc là, je vois que je peux avoir une Surface 4 ou un laptop ou un Surface Studio. À chaque fois, j'ai le descriptif de ces PC. Donc, je suis plutôt pour une Surface Laptop. Donc, je vais commander mon Surface Laptop. Et là, automatiquement, la commande d'achat passe aux achats, suivant le workflow que l'entreprise aura défini. Ou alors, à l'IT qui va prendre le parc de prêts pour pouvoir honorer cette commande. Une fois que tout est fait, je marque comme accompli. Donc, en même temps, moi, je vais pouvoir avoir sur mon suivi la partie « C'est complété ». Du côté RH, ils vont aussi avoir le suivi en temps réel. Et mon manager pourra également suivre où j'en suis avant même mon intégration. Donc après, on a défini différentes étapes. Suivant l'entreprise, vous définissez toutes les étapes. Et puis après, le premier jour, on a, par exemple, déjeuner avec ton manager, ce qui est important. Donc, vous voyez le manager de jackpot. Mon manager sera Anne Stora. Et donc là, je vais pouvoir réserver. Je sais que le premier jour, quand je vais arriver, Anne Stora va m'accueillir. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à la fin de ma période d'essai ou la fin de mon intégration. Jusqu'à même passer ma certification suivant le profil que j'ai dans l'entreprise. On a également la possibilité de mettre à disposition tous les contacts. Donc là, je vais avoir la liste des contacts des personnes qui vont travailler directement avec moi. Mon manager, mes collègues en direct, mais également tous ceux qui auront fait un parcours un peu similaire au mien. Soit via des écoles, soit dans d'autres entreprises. Puisqu'on sait très bien que quand on arrive dans une entreprise, c'est un peu délicat de demander des questions un peu bêtes, ce qu'on va dire, à son manager. Donc, on préfère avoir une interaction avec soit ses collègues directs ou alors des gens qu'on connaît, mais qui ne sont pas directement rattachés à notre travail. Et donc, du coup, on va mettre à disposition un ensemble de contacts pour que le nouveau collaborateur se sente bien et se sente intégré rapidement. Donc là, vous avez toute une liste. Et puis également, des ressources, la liste des ressources. On pourrait y retrouver les guides de formation. Par exemple, vous changez de ville le guide des astuces pour trouver un appartement facilement. Ici, on met ce qu'on veut, l'entreprise met tous les documents à disposition et le nouveau candidat, le nouveau collaborateur peut retrouver l'ensemble des ressources dont il aura besoin pour son intégration. Voilà pour la partie Dynamics 365 for Talent, la brique onboarding. Je vous ai présenté l'ensemble des étapes d'une intégration. J'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501